Salut à tous les petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie mes passions. Nous voici aujourd'hui pour l'ouverture de la case numéro 15 du calendrier de l'avant de Dragon Ball version Baby Pops. Donc avant toute chose, je tenais déjà à faire une petite publicité. Je pense que dans chaque vidéo, je ferai généreusement une petite publicité sur un groupe qu'il y a sur Facebook. Donc là, aujourd'hui, je tenais à faire de la publicité pour une page Facebook qui parle du club Dorothée. Cette communauté a 1725 membres et cette page s'appelle les fans du club Dorothée. Donc, si vous voulez aller voir cette page et vous inscrire, enfin, gratuitement sur la page des fans du club Dorothée, c'est une page qui est super. Ils abordent plein de choses qu'il y avait dans le club Dorothée, les dessins animés, les séries, les souvenirs qu'ils avaient par rapport à ça, par rapport au Dorothée magazine. Ils mettent des photos, des images, un peu comme tous les groupes. Mais l'ambiance est assez conviviale. Je pense que ceux qui ont été dans la génération club Dorothée vont pouvoir raviver des souvenirs. Et même si certaines personnes sont déjà dans un groupe, cela n'empêche en rien d'être inscrits sur d'autres groupes. Car je peux vous assurer que vous alliez sur une page ou sur une autre, vous ne trouverez pas du tout les mêmes choses par rapport au club Dorothée. Des fois, je vois sur certaines pages des dessins animés que même moi, j'avais presque oublié de l'époque du club Dorothée. Et le fait de voir cette photo ou le commentaire d'une personne parler de ce dessin animé ou même d'une série, eh bien honnêtement, ça fait chaud au cœur. C'est content de voir ça, content de pouvoir partager des souvenirs avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc si vous êtes curieux, même si vous êtes déjà inscrit sur une autre page par rapport au club Dorothée, eh bien je vous invite quand même à aller voir cette page des fans du club Dorothée qui, je vous rappelle, regroupe quand même 1725 membres. Eh bien si vous voulez aller voir cette page, je mettrai un lien en fin de vidéo dans la description de la vidéo. Donc voilà. Donc même Vegeta en Ouzaru a déjà envie d'y aller. Donc toi tu restes là. Et en plus, il perd son bras. Bravo, super. Et sa queue ! Ah ben comme ça, tout va bien. Je pense que si mon fils y voit que je suis en train de lui, un petit peu, lui désosser son Saint-Géore, je pense qu'en rentrant de l'école, ça ne va pas le faire du tout. Donc voilà. Donc pensez à aller voir cette page. Je mets la description en fin de vidéo dans l'espace commentaire. Enfin, dans la description de la vidéo. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à l'ouverture de la case numéro 15. Alors déjà dans la case numéro 14, nous avions eu le doublon de petit cœur. Voilà. Donc c'était celui-là. Alors j'en ai parlé à mon fils et mon fils, il m'a dit Ah si, 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 il est super bien celui-là, le petit cœur. Ça a vraiment une couleur déjà un peu plus brillante. Et en plus, ça fait un petit peu la couleur Imbrode. J'ai fait ouais, si tu le dis, ouais. Et c'est vrai qu'en y repensant, c'est vrai qu'il a une couleur qui est assez sympathique. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a eu dans la case 14. Et maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans la case numéro 15. C'est parti. Alors la case numéro 15, elle est là. Attendez. Elle est là. Donc voilà. Alors mon fils sait ce qu'il y a eu, parce que c'est lui qui a ouvert la case. Mais moi, je suis comme vous. Ça va être la grosse surprise. Je crois encore les doigts pour que ce soit, les doigts pour que ce soit encore une nouvelle figurine. J'espère, j'espère. Donc ça va être parti. Un, deux. Un, deux. Trois. Ah, super ! Ten Shin Han. Donc ça, c'est un nouveau personnage. Donc voilà. Donc que dire de Ten Shin Han ? Donc Ten Shin Han, on l'a vu pendant le deuxième tournoi des arts martiaux que Sangoku avait fait quand il était petit. Donc voilà. Donc Ten Shin Han appartient à l'école des grues. Donc l'école des grues, c'est une école qui est rivale avec l'école de tortue géniale. L'école des tortues. Voilà. Celui-là qui tient l'école des grues est en fin de compte le maître de Ten Shin Han. Voilà. Et ce fameux maître était élève comme tortue géniale. Ils avaient exactement le même maître. Et à un moment ou un autre, au début, ils s'entraînaient bien. Et à un moment ou un autre, leurs esprits se sont... En fin de compte, ils ont pris chacun leur route. Tortue géniale, c'était dans la route du bien. Et le maître des grues, c'était la route du mal. Donc le maître de Ten Shin Han lui a pris à tuer tout ça, à faire de mauvaises choses. Donc au début du tournoi, en fin de compte, Ten Shin Han, il était méchant. Voilà. Il a été méchant pendant la plupart du tournoi. Et c'est après, quand il s'est battu contre Sengoku pendant la finale du tournoi des armatiaux, qu'en fin de compte, il s'est aperçu que ce que lui avait enseigné son maître n'était pas si bien que ça. Que Sengoku, par rapport à son maître tortue géniale, il avait quand même une petite complicité. Voilà. Et en fin de compte, Ten Shin Han s'est battu pour son propre compte. Voilà. Et c'est comme ça qu'après ce tournoi-là, il a arrêté d'être disciple de l'école des grues, qu'il a suivi sa propre voie. Voilà. Et on l'a retrouvé dans le troisième tournoi que Sengoku a fait. On l'a retrouvé en fin de compte, gentil. Et c'est devenu un bon ami de Sengoku et de la Team Z. Donc voilà. Donc le personnage, il est bien. Alors, j'aurais peut-être... Quoique je vous dis, j'aurais peut-être préféré que les yeux soient autrement. Mais bon, quand je vois tous les personnages, les yeux sont noirs. Donc forcément, le troisième œil est forcément noir. Donc non, non, il est bien. Il est bien. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Je crois même qu'ils ont fait la petite cicatrice qu'il avait au torse. Ouais, je crois qu'il a une cicatrice. Cette cicatrice-là, c'est Tao Pai Pai qui lui avait fait en combat lors du troisième tournoi que Sengoku avait fait. Et en fin de compte, Tao Pai Pai était en cyborg et il avait à sa main, à la place de sa main, il avait une grosse épée. Et il lui a un petit peu tailladé le torse. Et depuis ce jour-là, Tenshinam, il a le torse avec une grosse cicatrice. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour Tenshinam et l'ouverture de la case 15. En espérant qu'il n'y ait pas un doublon sur lui. Car honnêtement, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire comme effet sur lui. Le crâne un peu plus brillant. Les yeux qui brillent un peu plus. Soit la tenue un peu comme style Sangguan. Sangguan. Là, la tenue est un peu plus brillante. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt. Donc j'espère que ce sera le seul modèle de Tenshinam dans le calendrier de la vente. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi, j'ai ouvert un Discord. D'accord ? Où vous pourrez parler de plein de choses dans ce Discord. La porte est ouverte. Je pense que vous pourrez passer d'agréables moments. Il y a plusieurs sujets que vous pouvez aborder. Il y a par exemple l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Où tous les fans de Dragon Ball peuvent parler, s'envoyer, enfin mettre des photos de l'univers de Dragon Ball. Tout ça. Même Dragon Ball Super. Vous pouvez y aller. Dans un bon esprit, vous pouvez partager des choses. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partager des choses. La porte est ouverte. Il y a aussi une page sur le club Dorothée, une page sur Kaamelott, une page sur Robocop. Alors pour l'instant, c'est une page sur Robocop 1987, sur le film de 1987. Après, je mettrai une autre page, peut-être sur le film de 2014. Vous avez aussi une page histoire. Vous pourrez parler de tout ce que vous voulez sur l'histoire, les périodes, les objets, les personnes. Un peu comme j'ai fait dans les vidéos que vous pouvez voir dans ma playlist histoire sur Gustave Eiffel et la Tour Eiffel. Vous avez le code hôte, une page nostalgie. Enfin, un petit coin nostalgie où vous pourrez vous remémorez tous les souvenirs que vous avez eus dans les années 70, 80, 90, 2000. Les années 60, partagez des choses. Et donc voilà. Donc si vous voulez aller dans ce Discord, la porte est grande ouverte. Et je mettrai aussi le lien en fin de vidéo dans la description de vos vidéos. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. C'est super important. Je vous mets le pouce vers le haut. Parlez de la chaîne autour de vous. Un petit commentaire. Un pouce bleu. Et puis voilà. Et puis je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 16. Voilà. Ciao les petits loups. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501